Bonsoir, nos chers élèves de la première année secondaire. Alors, notre épisode, voilà notre premier épisode dans le deuxième semestre. Suivez-nous et profitez, s'il vous plaît, faites attention, essayez de répondre aux questions avec nous, s'il vous plaît. Alors, pour notre contenu, on va commencer aujourd'hui l'unité 4, intitulée « Quelles sont vos habitudes alimentaires? » On a la compréhension écrite « Quelles sont vos habitudes alimentaires? » Grammaire, le conditionnel présent, roman, le chapitre 4 et la traduction. Même si vous n'avez pas à l'examen une question pour la traduction, essayez d'enrichir votre vocabulaire, essayez d'élargir votre travail, vos horizons, en essayant de répondre aux questions de traduction. Alors, pour la compréhension écrite, on a une employée d'un institut de sondage, interroge Cécile Lemercier. Alors, l'employée « Bonjour madame, accepteriez-vous de répondre à un petit sondage? » Cécile Lemercier « Eh bien oui, pourquoi pas? Ça tombe bien aujourd'hui, j'ai du temps. » Ça fait plaisir. D'habitude, les gens que nous abordons sont plutôt désagréables. Il s'agit de quoi? C'est-à-dire le sondage de l'alimentation. Quelle bonne idée! Justement, je suis médecin. Mais vous savez, il y a de très bons livres de diététique aujourd'hui. Je vous conseille bien s'alimenter. Vous devriez le lire. Je vais vous donner les références. Excusez-moi, mais est-ce que vous pourriez d'abord répondre aux questions? Naturellement! Quelle est la composition de votre petit-déjeuner? Bonne question. Je vais vous avouer quelque chose. Je prends une tasse de café et je mange deux croissants. Oui? Je sais, je sais. Vous allez dire que ce n'est pas raisonnable. Et vous aurez raison. Il vaudrait mieux que je prenne des céréales. Justement, des céréales, donc vous n'en mangez pas. Moi, non et j'ai tort. J'ai tort, avoir tort, c'est le contraire d'avoir raison. Achetez-vous des produits bio? Encore une excellente question. Dans les produits courants, il y a de tout. C'est un véritable scandale. À l'alimentation bio, c'est incontestablement un progrès. Mais les prix? J'espère qu'il y a une question sur le prix. Alors voilà, elle dit que les aliments bio sont très bien pour la santé. C'est sûr, on n'ajoute aucun produit chimique sur ces aliments-là. Alors, ils sont très bien pour la santé, mais ils sont très chers. Alors, elle attend une question sur les prix de ces produits bio. Non, madame, il y a seulement la question que je vous ai posée. Il faut absolument que vous ajoutiez une question sur les prix. Écoutez, madame, je pense que vous êtes plutôt faite pour écrire un sondage que pour y répondre. Il vaut mieux que vous alliez voir le patron de l'institut. Je vais vous donner son adresse. Alors ici, l'employé se moque de Cécile. Elle lui dit, c'est toi, tu es doué pour faire un sondage, ce n'est pas moi. Et je vais te donner l'adresse du patron pour aller faire un sondage au lieu d'elle. Voilà. Alors, voilà le texte qui parle de l'alimentation. Alors, je crois que c'est un thème que vous avez beaucoup travaillé. Quels sont les aliments utiles pour notre corps? Quels sont les aliments nuisibles? Qu'est-ce qu'on doit arrêter de manger? Qu'est-ce qu'on doit ajouter dans nos repas? Alors, c'est sur les légumes et les fruits. C'est sur les aliments bio, mais c'est trop cher. Surtout, il faut boire beaucoup d'eau. Il faut éviter les sucres et les matières grasses. Voilà. Beaucoup, beaucoup de points qu'on peut aborder dans ce sujet-là. Voilà. Madame Lemercier, accepte-t-elle de répondre aux questions? Oui. Elle dit qu'elle a du taux. Alors, maintenant, je vais mettre la question. Je vous donne un tout petit moment pour penser aux réponses. Et s'il vous plaît, essayez de le faire parce que ça sera utile pour vous. Et puis, je mets la réponse. La femme qui pose des questions, est-elle surprise de la réaction de Madame Lemercier? Je répète la question. La femme qui pose des questions, est-elle surprise de la réaction de Madame Lemercier? Voilà. Très bien. Oui. D'habitude, les gens sont plutôt désagréables. C'est-à-dire, la plupart des gens qu'elles rencontrent et leur demandent des questions sont désagréables et n'acceptent pas de répondre à ces questions. Alors, pour elle, Madame Lemercier est agréable. Madame Lemercier répond-elle à la question sur son petit-déjeuner? Qu'est-ce qu'elle a dit? Rappelez-vous. Voilà. L'employé, quand elle a demandé sa deuxième question, de quoi s'agit-elle? La deuxième question porte sur les produits bio. Très bien. Madame Lemercier y répond-elle? Est-ce qu'elle répond à cette question-là? Non. Elle porte un jugement sur ces produits. Elle a dit son opinion. Elle demande à l'employée si elle a une question dans son sondage sur les prix des aliments bio. Mais elle n'a pas répondu à la question. Est-ce que Madame Lemercier donne des conseils à la jeune femme? Oui. Elle lui conseille de bien s'alimenter, c'est-à-dire de bien se nourrir. De lire un livre de diététique, c'est-à-dire un régime pour se nourrir. Et d'ajouter au sondage une question sur les prix des produits bio. C'est-à-dire ici, elle lui a donné trois conseils de bien s'alimenter, lire un livre de diététique. La jeune femme, donne-t-elle aussi un conseil à Madame Lemercier? La jeune femme, c'est-à-dire ici, l'employé. Oui. Elle lui conseille d'écrire le sondage et d'aller voir le patron de l'institut parce qu'elle demande des questions beaucoup mieux qu'elle. Voilà. Passons aux questions des synonymes et des antonymes. Choisissez le synonyme convenable. Le synonyme de composition. Elle lui a demandé la composition de son petit-déjeuner. Constitution, destruction, division, dissolution. Et chaque fois, je répète et je vous conseille de retourner au contexte du mot demandé. S'il vous plaît, ayez recours du mot dans sa phrase, dans le texte. Très bien. Vous avez la réponse, c'est constitution. Très bien. Le synonyme de conseiller, c'est interdire, questionner, interroger, recommander. Prenez votre temps. Réfléchissez. Voilà. Le synonyme de conseiller, c'est recommander. Très bien. Ce n'est pas interdire, c'est sûr. Ce n'est pas questionner, interroger, c'est-à-dire demander une question. Non, ce n'est pas le même sens, alors il nous reste recommandé. Le synonyme du mot référence. Le chef, les cartes, les informations, les matériels. Voilà les informations. Très bien. Le synonyme du mot, le patron, est l'ouvrier, l'employé, le directeur, le personnel. Ici, on parle quand l'employé lui a dit, alors je vais te donner l'adresse du patron pour aller et lui montrer que tu demandes bien les questions et de travailler à faire des sondages. Alors, qui est le patron ici, dans ce contexte-là? Très bien, c'est le directeur. Très bien. Voilà, ici, on demande l'antonyme, le contraire de, véritable. Ça vient du mot vérité. Alors, l'antonyme, c'est sûr, juste, réel ou imaginaire. Très bien, c'est imaginaire. Voilà. L'antonyme du mot incontestablement est nécessairement, évidemment, douteusement, courageusement. Voilà. Le mot incontestablement, sans synonyme, sans sens, est évidemment ou sûr. Alors, l'antonyme sera... Très bien, douteusement. Alors, on est sûr. Ou la certitude a pour antonyme le doute. Voilà. L'antonyme de désagréable, ça c'est simple. Affleux, agréable, antipathique, embêtant. Voilà, l'antonyme de désagréable, c'est agréable. Très bien. On enlève seulement le préfixe. L'antonyme de « accepter » est « adopter », « permettre », « accueillir », « contester ». Très bien, c'est « contester ». Voilà. Arrivant à la grammaire, alors, pour aujourd'hui, on a le conditionnel présent. Voilà, on va voir sa formation, ses valeurs et tout. Alors, s'il vous plaît, faites attention avec moi. Observez les phrases suivantes et vous-même, vous allez déduire la valeur. Alors, pourriez-vous me donner un stylo, s'il vous plaît ? Pourriez-vous me donner un stylo, s'il vous plaît ? Alors, le verbe conjugué au conditionnel dans cette phrase est le verbe « pouvoir ». Ici, c'est « pourriez ». Dans cette phrase, quelle est la valeur du conditionnel ? Comme vous le voyez, d'abord, c'est une question, mais ça a une valeur différente. Voyons le second exemple. « Accepteriez-vous de prendre un taxi pour rentrer ? » Voilà. « Auriez-vous la gentillesse de porter ma valise ? » « Auriez-vous la gentillesse de porter ma valise ? » Qu'expriment les phrases ? Voilà. C'est « formuler poliment une demande ». Toutes ces questions-là ne sont pas des questions qui attendent des réponses, mais ce sont des demandes, des demandes polies. Pourriez-vous me donner un stylo, s'il vous plaît ? Ça, c'est une demande. Je n'attends pas une réponse à cette question-là. Ça va ? C'est une demande polie. Alors, la première valeur du conditionnel présent, c'est la demande polie. Voilà. Observez ces phrases aussi. « Pour mon anniversaire, je préférerais aller au théâtre. » « Pour mon anniversaire, je préférerais aller au théâtre. » « J'aimerais mieux qu'on prenne le métro. » « J'aimerais bien qu'on prenne le métro. » Voilà. Alors, observez les verbes « préférerais », ça c'est le conditionnel. Et « j'aimerais », ça c'est le conditionnel. Alors, préférer, les verbes « préférer » et « aimer ». Voilà. Il exprime une préférence. Je préfère faire quelque chose. Alors, on a la première valeur, c'est la demande polie. La deuxième valeur, c'est la préférence. Il faudrait que tu suives un régime. Il faudrait que tu suives un régime. Tu pourrais t'inscrire dans un club de gym. Tu pourrais t'inscrire dans un club de gym. Alors, ces deux phrases expriment un conseil. Il faudrait que, faudrait ici, ça c'est le conditionnel. « Pourrait » ici, c'est le verbe « pouvoir », conditionnel aussi. Mais ces deux phrases expriment un conseil. Alors, la demande polie, la préférence, le conseil. Et « souhait », j'aimerais le rencontrer. Un fait certain ou imaginaire. Thomas marcherait sur la lune. Voilà, ce sont deux autres valeurs. Pour le conditionnel, on a le souhait et le fait incertain, une action incertaine, qui n'est pas sûre ou qui est imaginaire. L'ordre atténué. C'est-à-dire, que veut dire un ordre atténué ? C'est-à-dire, un ordre qu'on allège. Un ordre qui n'est pas strict ou sévère. C'est-à-dire, je n'utilise pas tout à fait l'impératif. J'utilise le conditionnel pour diminuer un peu l'excès de l'ordre. Je vous demanderai de me suivre. Voilà. Voilà. La demande polie, comme on a dit. Voilà. On peut dire aussi que le présent du conditionnel est appelé aussi le futur dans le passé. Pourquoi ? Parce que dans sa formation, le conditionnel, comme on va voir maintenant ensemble, la formation du conditionnel consiste à faire le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait qui est un temps du passé. Alors, on révise ensemble les valeurs du conditionnel. On a la demande polie, comme vous voyez. La demande polie, la préférence ou le souhait, le conseil. On a dit le souhait, oui. Le fait incertain. L'ordre atténué. Voilà, on a dit la demande polie. Et c'est tout. Donc, faites attention. Étudiez ces valeurs-là, ça c'est très important. Alors, voyons ensemble, après les valeurs, on voit ensemble la formation du conditionnel présent. Radical du futur plus terminaison de l'imparfait. Alors, la formation est divisée en deux parties. La première partie, c'est le radical du futur. Deuxième partie, on met la terminaison de l'imparfait, comme vous le savez. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AINT. Et pour le radical du futur, faites attention aux radicaux irréguliers, s'il vous plaît. Comme par exemple, le verbe pouvoir, on a pour, P-O-U-R, le verbe savoir, c'est sort. Le verbe venir, c'est viendre. Faites attention. Il faut reviser les radicaux irréguliers du futur. Alors, comme vous voyez ici, je souhaiterais, jusqu'à le R, c'est le futur, et puis la terminaison de l'imparfait. Nous souhaiterions, je courrais, nous courrions, je devrais, nous devrions, je pourrais, nous pourrions. Exercice. Complète ces phrases au conditionnel présent. Nous pouvoir aller voir les enfants dimanche, non? Voilà, on veut conjuguer le verbe pouvoir au conditionnel. Nous, très bien, nous pourrions. Il va falloir que tu viennes avant 18 heures si tu veux rencontrer Jules. Alors ici, falloir, présent, c'est il faut, hein? Au conditionnel, très bien, il faudrait. Ici, c'est un conseil. Vous devoir, vous reposer, les vacances sont faites pour se détendre. Alors, vous devriez. Très bien. Et pour la valeur de cette phrase, c'est un conseil. Madame, s'il vous plaît, je veux vouloir un paquet de bonbons. Alors, ça, c'est clair et nette, la valeur ici, c'est la demande polie. Je voudrais. Qu'est-ce que tu dis à une fille de 16 ans qui veut sortir tous les soirs jusqu'au matin? Qu'est-ce que tu dirais? Très bien. C'est le futur dans le passé. Voilà, ici, on travaille un peu sur la règle de si, si, imparfait, conditionnel, présent. Si je partais avant toi, j'arriverais. Très bien. S'il voulait, il finit son travail avant midi. Alors, pour conjuguer, finir au conditionnel présent, finirait. Très bien. Si tu me prêtais ta montre, je... Très bien. J'entrerais. Alors. Si tu fermais la fenêtre, l'appui ne... Très bien. Mouillerez pas le sol de la chambre. Si vous vous mettiez à table tout de suite, le repas ne... Très bien. Refroidirait. Pas. Le mur ne... Pas. En si mauvais état, si on le réparait. Voilà. Le radical du verbe être au futur, c'est... Sœur. Très bien. Et avec la terminaison de l'imparfait, serait. Il fait si chaud la pelouse. Très bien. J'en irai. Très bien. Si le beau temps persistait, nous... Très bien. Orions. Les abricots avant une semaine. Très bien. Très bien. Alors, nous sommes arrivés à la troisième partie de notre épisode. C'est la lecture suivie. Deux ans en vacances. Alors, vous voyez, on va faire un petit rappel. Voilà les élèves qui ont pris les vacances, qui ont pris le yacht slugui pour partir en vacances. Et ils sont les élèves de la pension de Sherman. Et une tempête qui s'est levée et le slugui s'est cassé. Voilà les élèves qui se trouvaient sur une île. Et obligés de se débrouiller, ils ont tout fait pour pouvoir vivre. Alors, dès leur retour, voilà, le chapitre est intitulé « La grotte du français ». Dès leur retour, Brion et ses compagnons racontent leur découverte à leurs camarades et ont décidé de s'installer à French Den, grotte française. Nom que les enfants donnent à la caverne en souvenir du marin Baudouin. Alors, ils ont trouvé une grotte qu'ils ont appelée French Den. Le 5 mai, tous passent leur première nuit à French Den. Où ils sont arrivés sur un radeau qu'ils ont construit avec des restes du slugui avec eux. Ils ont emporté tout le matériel nécessaire pour leur installation ainsi que les réserves. Ils ont emporté tout ce qu'ils en ont besoin pour s'installer sur cette île-là. Peu à peu, les enfants prennent leurs habitudes à French Den et chaque jour, la vie y est plus agréable. Alors, voilà, les enfants maintenant s'y habituent. Ils s'adaptent aux nouvelles conditions où ils se trouvent. Le soir du soir, après le dîner, tous sont réunis dans la caverne autour d'un powell qui donne une bonne chaleur. Et un des enfants commence à donner des noms aux différentes zones de l'île. Alors, voilà, ils ont perdu l'espoir de retourner. Alors, maintenant, ils ont commencé à concerner l'île comme leur pays. Alors, ils ont commencé à donner des noms aux différentes zones de l'île. Comment appelons-nous la rivière qui se jette dans Slugui Bay? Demande Wilcox. La rivière Zélande. Propose Baxter pour nous souvenir de notre pays. Alors, pour ne pas oublier leur pays, ils vont appeler la rivière Zélande. Et le lac? Demande Garnet. Appelons-le Family Lake. C'est une pensée pour nos chers parents. Voilà, Family Lake, de leur famille. Ce nom est aussitôt admis. L'ambiance est extraordinaire. Ces jeunes garçons ne sont plus des naufragés. Mais des colons de l'île. Il faut aussi lui donner un nom. Ils vont donner un nom pour l'île aussi. Alors, maintenant, ils ne sont plus des victimes pour la tempête, pour le naufrage. Mais ils sont des nouveaux habitants de l'île. Tiens, tiens, je sais comment l'appeler, s'écrit Costard. Tu sais cela, toi, dit Donny Fon. L'île bébé. Sans doute, ajoute service. Alors, cessez de plaisanter. Nous t'écoutons, Costard, dit Brion. Eh bien, puisque nous sommes des élèves de la pension de Sherman, appelons-le l'île Sherman. Alors, ils vont appeler l'île Sherman sur le nom de leur pension. Tous applaudissent, Costard rougit de plaisir. Alors, il a honte. Alors, maintenant, essayez de répondre aux questions. Quel nom les enfants vont-ils donner à l'île et pourquoi? Comment ils vont nommer l'île? Voilà, on vient de dire. Les enfants ont nommé l'île Sherman car c'est le nom de leur pension. Comment était l'ambiance sur l'île? L'ambiance était extraordinaire. Malheureusement, ils s'habituent à vivre ensemble à leur nouvelle vie. Que font les enfants sur l'île? Ils récoltent toutes sortes de plantes et ils chassent les animaux. Ils essayent de quoi manger. Où habitent-ils? Ils ont habité une grotte qui s'appelle Frenchden. Qu'ils l'ont appelée Frenchden. C'est le souvenir du marin Baudouin. Pensez-vous que ces naufragés sont courageux? Donnez un exemple du texte. Est-ce qu'ils sont courageux? Car ils ont dit, nous ne sommes pas des naufragés, mais des coulons de l'île. Ils ont oublié qu'ils étaient dans une crise et ont commencé une nouvelle vie. Voilà, arrivons à la dernière partie de notre épisode. C'est la traduction traduisée en arabe. Plus d'une femme sur quatre dans le monde a déjà été victime de violences conjugales. Voilà. On a le mot victime, c'est d'achille, violence, ronf, conjugale, zawgi. Alors, Saïda, min kolla arba' saïdait, kout takoun d'achille l'il-ronf al-zawgi. Pisez en français. L'âcle الصحي والحرص على تناول الطعام الذي يلبي رغبات الجسم من العناصر الغذائية المفيدة اليومية بشكل سليم يجعل الإنسان قادر على القيام بأنشطة. Voilà. Alors, L'âcle الصحي, c'est les aliments sains. Alors, ce sont les éléments nutritifs utiles. Alors, l'anchêta, c'est les activités. Alors, en français, on va dire prendre des aliments sains et une nourriture qui fournissent les besoins du corps, des éléments nutritifs utiles rendent le corps humain capable à bien faire ses activités quotidiennes. Voilà. Merci nos chers élèves et j'espère vous voir la semaine prochaine en bonne santé et profitez bien, revisez tout et suivez-nous la semaine prochaine. Alors, un petit remerciement pour toutes les personnes qui ont encadré ce travail. En tête, Mme Ofer Abbes, directrice générale pour le développement du français, Mme Chéline Rorab, inspectrice générale du français, Mme Rihem Saïd, professeure de français, Mme Regina Saïd, professeure de français, Mme Nancy Haïdel, professeure de français, M. Ahmad Ayed, professeur de français. Merci et à la prochaine fois.